... Ce sera véritablement une causerie et je voudrais dire à tous combien je suis heureux de me retrouver parmi vous. Et je dois dire que c'est cela. Lorsqu'on partage les mêmes idées, nul doute. À un moment ou à un autre de la vie, on se retrouve. Et je me suis toujours trouvé dans les amphithéâtres, mais très vraiment dans des situations comme celle-ci. Je ne peux pas dire que c'est un parcours biaisé, non. Je dirais plutôt que, puisque je suis croyant, Dieu vous met en face et devant des situations telles, que vous êtes obligés d'aller à gauche ou d'aller à droite selon les circonstances de votre vie. Et je suis heureux de retrouver effectivement les compatriotes ici en France. Et la première chose que je vous dirai, c'est que je vous remercie pour ce que vous faites pour notre pays. Je peux vous dire que, depuis 1980, où véritablement il y a eu une lutte marquée, globale, globalisée, pour la démocratie. C'est la première fois, effectivement, qu'on a abouti à des résultats palpables, perceptibles. Et ces résultats, on le doit à vous, curieusement, moi, au parti politique. Je suis très critique vis-à-vis de la classe politique gabonaise, de la majorité comme de l'opposition. Les circonstances de la vie m'ont amené, lorsque je n'avais rien à voir avec la politique, à être ministre. Et, fort heureusement pour moi, je suis allé en ayant posé mes conditions, parce que je ne voulais pas y aller. Et je suis resté moi-même, je ne suis pas allé dans un parti politique, je n'ai pas fait les choses de la politique, et je suis véritablement resté moi-même, c'est-à-dire en train de faire ce que j'ai toujours aimé faire, c'est-à-dire le travail technique. Et ce n'était pas facile. Cela m'a permis, surtout, de côtoyer les hommes politiques, de les connaître tous. Il n'y a pas un seul homme politique au Gabon que je ne connaisse. Je les ai approchés, j'ai travaillé avec eux, j'ai vu quels étaient véritablement leurs objets. Et moi qui me suis intéressé depuis la thèse, depuis que j'étais étudiant en France, au développement de notre pays ou au sous-développement de notre pays, vouloir le comprendre, j'ai compris pourquoi le Gabon était étudiant. Les trois ans que j'ai été au gouvernement, je l'ai vraiment compris. Et je peux dire que sortir de là, c'était une expérience exacte. J'ai connu les hommes politiques, j'ai connu la politique, j'ai vu véritablement qu'est-ce que cela signifiait la politique, mais au sens primaire. J'en suis sorti écœuré, enrichi, et avec un brin d'espoir, que tout le monde dans ce pays n'est quand même pas couvri. Il existe ce dernier lot et je crois que vous faites partie de cela. Voilà pourquoi je tenais à vous remercier pour le travail que vous faites. On ne s'en rend peut-être pas compte parce que tout est focalisé sur la politique. Les partis politiques, les hommes politiques croient que c'est eux qui font compte. Or, véritablement, vous faites un travail appréciable à plusieurs égards. J'aimerais vous dire que, sorti du gouvernement en 1990, parce que, bon, il y a des choses que je n'aimerais pas rappeler, parce que de la manière dont je suis entré, on s'était entendu. Parce que là, moi, j'avais eu une discussion qui a duré plusieurs mois avec le président d'abord et ses interlocuteurs. Ensuite, je savais exactement quel était le temps que je mettrais et je disais chaque jour qu'il faudrait que je sorte de là. Alors, ce qui veut dire que, sorti de là, j'ai pris le temps d'observer. Et ce qui m'est arrivé, c'est qu'aux élections de 2009, j'étais candidat à l'élection présidentielle, pour plusieurs raisons. Mais je n'en ne vous connais qu'une seule. J'ai bien connu Ali Bongo, vraiment, j'ai bien connu Bongo Bongo. Et, à la limite, pour moi, c'était un jeu, que les deux soient candidats, ou qu'ils puissent se séparer. Je n'y ai jamais eu. Et, je me suis dit, j'avais le choix entre l'un et l'autre. Je ne choisis personne. Non, mais, je vais pour dire aux Gabonais que si vous me prenez d'armes, votre pays va à la dérive. Et quand on m'a posé la question, pourquoi est-ce que je le faisais, j'ai dit aux gens ceci. C'est pour mes enfants. Demain, j'ai eu l'intelligence de savoir comment la politique se fait au Gabon. Dieu m'a donné la chance de faire des études économiques et de faire des analyses, au point que, connaissant ce qui va arriver, si je me tais, ce serait de la forfaiture où je serais complice et coupable. Par conséquent, il fallait que je dise aux Gabonais ce qui nous guettait. Je l'ai dit. Bien évidemment, j'ai reçu toutes les insultes du monde, de la part de tout le monde. J'ai été vilipendé, insulté et tout et tout. J'ai accepté cela, c'était le prix à payer. Des années ont passé. Je crois que tout le monde me donne raison aujourd'hui. Il n'y a pas un seul Gabonais qui me donne raison. J'ai eu raison, encore une fois. J'ai eu tort d'avoir raison trop tôt. Donc, précisément, neuf ans, six ans après, notre pays va à la catastrophe. Et je me suis dit, bon, le choix était simple. Oui, je vais dans les partis politiques. Ce n'est pas conforme à mon esprit qui est un esprit de liberté. Et pourquoi ? Parce qu'au départ, à la fin de l'élection présidentielle, comme on m'a demandé de faire ma déclaration, j'ai dit ceci. On a le PDG que tout le monde connaît, on a de l'autre côté le PDG BIS, puisque ce sont les mêmes personnes qui sont parties d'un côté pour se retrouver de l'autre côté. Et tel que je les connais, rien n'en sortira. j'ai dit, mais je me dois, effectivement, je dois me terrer. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai regardé les choses. Mais pas de manière passive. On continue mon analyse, mon travail. Et, aujourd'hui, la société civile est venue me voir pour que je préside, effectivement, le forum. J'ai dit non au départ. Mon épouse a dit non. le nom de ma famille portait sur le fait que j'ai été victime d'une tentative d'assassinat. Et que, véritablement, je suis passé à deux doigts de l'amour. Mais, je me suis dit, ce n'est pas moi qui me suis mis sur ce chemin. Je dois continuer à éclairer, à travailler, de manière telle, peut-être qu'il y a un gabonais, on ne sait qui, qui défendra les mêmes idées. Je lui donnerai ce que j'ai pu avoir comme patrimoine pour que, lui, il sauve notre pays. Et, je suis allé dans la société civile et j'ai présidé le forum. J'ai eu des positions, j'ai eu un discours d'ouverture, un discours de clôture. À désir, j'ai donné encore ce discours, il pourra vous le faire, il pourra vous le donner, vous le passer. Quelle est mon analyse de la situation du Gabon aujourd'hui ? Quelle est mon analyse ? J'ai pu dire que j'ai beaucoup dans ma vie manipulé les modèles, les mathématiques et tout cela. Tout le problème, c'est que quand on arrive à une solution, un problème, il faut l'analyser. Et il y a des conditions nécessaires, des conditions suffisantes. Les conditions nécessaires, à mon avis, sont quasiment remplis. C'est l'état d'inverbrement de notre pays. C'est la situation de notre peuple qui crie. C'est la misère qui sévit dans le Gabon. Rien, aucun secteur ne marche, il n'y a pas un seul secteur qui marche au Gabon. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. J'ai pu exercer dans l'enseignement. Je vous ai présenté mon collègue, mais je crois que pour moi, je les amène où je vais parce que c'est l'objet d'une fierté. J'ai fait un pari. C'est celui de faire à l'université, de lui donner à l'université effectivement une orientation et une évolution semblable à ce qui se fait au nord. J'ai passé mon temps dans les universités occidentales. Je suis allé dans les universités d'Asie comme professeur invité. Et on me demandait toujours « Mais pourquoi tu ne t'es patrie pas ? » Je dis « Non, je n'ai pas un maître patrie. Je vais travailler pour le Gabon d'Edem. » Et je suis fier de vous présenter le professeur Minguet. J'ai pris en première année de sciences éco. Il est aujourd'hui agrégé l'économie, professeur agrégé l'économie. Et c'est cela. Je me dis « Voilà, il n'est pas le seul. C'est 100% UOB. C'est la première génération de 100% UOB. Première année sciences éco à Libreville. Ensuite, je les ai prises en thèse. Il a soutenu sa thèse à Libreville, préparé le concours d'agrégation à Libreville, s'est présenté au concours et il a été très bien placé au concours qui est agrégé l'économie à Libreville. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles dans notre pays. C'est possible. mais il faut une volonté. Il faut des hommes. Quand on regarde la gestion qui est faite des hommes aujourd'hui, c'est une gestion calamiteuse. C'est Baudin qui disait qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Or, aujourd'hui, effectivement, c'est une gestion calamiteuse de l'homme. À cet effet, l'homme qui devient ce qu'on appelle effectivement le capital humain. Je me suis dit alors que dans la situation actuelle, je devais plutôt m'investir avec la société civile. Et c'est ce que je disais dans mon discours qui me semble mieux à même, de faire ce qu'aucun parti politique n'a pu faire. Somme toute, elle regroupe un grand nombre de compétences. et je reviens sur ce que je disais que pour arriver à ce que nous voulons tous, c'est-à-dire l'alternance au sommet de l'État, on parle de changement c'est vrai. L'alternance au sommet de l'État tout d'abord, le changement ensuite. Pour qu'on y arrive, il y a des conditions nécessaires, des conditions suffisantes. La première condition nécessaire, c'est l'état de délabrement de notre pays. le niveau qu'a atteint le Gabon aujourd'hui c'est indescriptible. Il n'y a pas un seul secteur et j'aurais déjà dit qu'il marche. Ensuite, à partir de là, il y a autre chose comme condition effectivement nécessaire. Et c'est là que le problème se complique. La deuxième condition nécessaire, il nous faut quelqu'un de crédible aussi bien sur le plan interne qu'externe. Quand on parle de crédibilité, de quoi s'agit-il ? Bien évidemment, il n'y a personne qui ne soit sans tâche. Mais, la crédibilité est importante pour tous les pays aujourd'hui. Vous êtes crédible, on vous fait crédit. Vous n'êtes pas crédible, vous n'avez aucun crédit. Vous êtes crédible, les bailleurs de fonds vous suivent. Vous n'êtes pas crédible, on ne vous suit pas. Nous avons un réel problème de crédibilité dans notre pays. Donc, il nous faut quelqu'un de crédible. Au plan interne, au plan externe. Au plan interne, notre pays est dans un état de délèlement tel qu'il va falloir des mesures drastiques, mais bien dosées. Qui est capable de dire aux gens aujourd'hui, levez-vous, allez à tel endroit ? Qui ? Et c'est ça le problème ? Donc, il y a un réel problème de crédibilité. Crédibilité vis-à-vis de l'extérieur qui est capable aujourd'hui de faire en sorte que quand on le redire, on voit son passé, on voit son évolution, on voit ça dans un nerde qui peut effectivement fédérer la communauté internationale. On a un réel problème de crédibilité. Et cette crédibilité effectivement se mesure par ailleurs notre degré de liberté par rapport au pouvoir en place qui prend tout, ronge tout, corrompt tout. Deuxième condition nécessaire. Mais ça ne suffit pas. Il y a ce qu'on appelle la condition suffisante. Et c'est ce que j'essaie de dire, c'est ce que j'ai dit lors du forum. La condition suffisante c'est qu'on comprenne que le pouvoir c'est une somme d'intérêts croisés. Une somme d'intérêts croisés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, compte tenu de la configuration internationale, vous ne pouvez pas penser qu'il suffit effectivement d'aller dans nos quartiers, dans nos villages. Cela ne suffit pas. La condition c'est que nous sommes dans un environnement international tel que la communauté internationale a son mois dit. C'est ça la condition suffisante. Bien évidemment, lorsque je me suis exprimé dans plusieurs milieux de cette manière, les gens me disaient mais la démocratie c'est le peuple. Ma réponse est claire. Les États-Unis c'est un pays démocratique. Aux États-Unis ce sont les grands électeurs. par conséquent, nous devons considérer que le pays dans lequel vous êtes la France est un grand électeur. Nous devons considérer que la communauté internationale est un grand électeur. Pourquoi ? Parce que les grands électeurs ont des moyens, parce que les grands électeurs ont des intérêts. Or, précisément, dans notre pays et la France et la communauté internationale ont des intérêts et on ne peut pas effectivement ne pas en tenir compte. Lorsque j'avais été appelé il y a deux ou trois ans ou quatre ans je ne sais même plus à la conférence France-Afrique qui s'était tenue à Kinshasa. Je reçois effectivement une invitation de l'AUF qui me demandait d'aller à cette conférence. Je n'ai jamais voulu y aller et puis il y a des amis qui m'appellent mais quand même qu'est-ce que ça te coûte ? Fais une prépare une communication pour présenter effectivement pour parler de la francophonie. Je dis ok, tant qu'à faire je suis parti à Kinshasa. Et j'ai fait une déclaration on m'a revenu après qu'elle a inspiré Hollande dans son discours bon ça c'est effectivement je n'en sais pas grand chose mais toujours est-il que qu'est-ce que j'ai dit dans cette communication je voulais parler effectivement aux français pour leur dire deux choses mon analyse était la suivante un la francophonie n'existe pas sur le plan économique elle n'existe pas il existe des états francophones qui participent au commerce international mais comme entité il n'y a pas de participation de la francophonie au commerce international donc pour moi elle n'existe pas sur le plan économique deux la géopolitique mondiale est telle que dans une dizaine quinzaine d'années il n'y aura que deux pays qui vont diriger la géopolitique internationale la Chine un les états unis deux troisième élément que j'apporte au dossier c'est que en Afrique 80% des africains ont moins de 25 ans 80% des africains ont moins de 25 ans et quand vous regardez dans ces africains leur rêve ce n'est pas du tout la France c'est les états unis c'est la Chine et deuxièmement vous avez en Afrique des professeurs comme celui-ci qui n'ont jamais été faire leurs études en Occident vous avez des médecins vous avez des ingénieurs ils ont passé tout leur cycle en Afrique j'ai pratiquement fait cours dans tous les pays africains francophones et je continue ce qui veut dire en termes clairs que ceux-là ils ne sont pas de ma génération nous qui avons été en France dans la province française nous pouvons apprécier du bon vin et tout ça eux ce n'est pas du tout leur problème à partir de ce moment-là je disais que si la France nous prend garde la francophonie ne va pas exister dans 20 ans pour que la francophonie existe il faudrait deux éléments essentiels dit Gège à l'époque premier élément pour que la francophonie existe il faudrait effectivement qu'on donne à la francophonie une valeur universelle c'est la démocratie bien évidemment et que la francophonie serve d'interface pour réduire la pauvreté en Asie je dis il y a un problème quand on se dit réduire on parle de la démocratie je dis la démocratie ce n'est pas des institutions et quand on regarde le fonctionnement des institutions c'est entre copains coquins et toujours les mêmes mais la démocratie c'est la possibilité qu'il y ait à chaque fois alternance au sommet de l'état et donner au peuple la possibilité de sanctionner le pouvoir lorsqu'il fonctionne mal or je disais à l'époque quand on y regarde le prêt effectivement on va nous dire oui vous savez la démocratie il y a les intérêts de la France je dis bon puisqu'il s'agit des intérêts de la France rentrons c'est quoi les intérêts de la France est-ce qu'on peut en parler très objectivement et en rentrant là-dedans je dis on peut arriver à ce que moi j'appelle ce que les économistes appellent les équilibres optimaux satisfaire les intérêts de la France sans compromettre les aspirations légitimes de nos populations à la démocratie et c'est tout à fait possible cela veut dire que pour un pays comme le Gabon il n'y a pas à mon entendement plus de 890 Gabonais pour un petit pays comme cela bah Youpougou ou Abidjan vous prenez tous les Gabonais même d'adoption vous les mettez dans un quartier le pouvoir Brazzaville avant la guerre avait 800 000 habitants avant la peine ils approchent aujourd'hui le million il y a moins d'un million de cas vous prenez tous les Gabonais vous les mettez dans un quartier le doigt voilà voilà où nous en sommes quand on redacte les ressources de notre pays c'est des ressources importantes il n'y a pas que le pétrole c'est un pays qui regorde de notre source donc même en préservant les intérêts de la France on peut nourrir tous les Gabonais et faire en sorte que tous les Gabonais vivent et vivent c'est possible et quand je le disais j'ai dit je mets quiconque au défi faites venir les professeurs d'économie d'où vous voulez on se met tous les deux au tableau et on en fait la démonstration alors donc et chaque fois que j'ai eu l'occasion d'intervenir c'est là que précisément se focalisait mon propos pour dire qu'il est possible que le Gabonais soit heureux il est possible que le Gabonais vive bien aujourd'hui on va nous dire oui il y a le pétrole qui a augmenté ou diminué moi je dis je ne suis pas un bon fan un dollar de plus c'est 50 milliards dans le budget de l'état de plus mais le Gabon c'est un petit c'est un petit quartier capacité d'absorption très très limitée moi ça m'amuse quand on déclare un budget de 2000 milliards de 3000 milliards bon c'est comme si au bébé vous lui donnez aujourd'hui 1000 euros pour donner 1000 euros à un bébé de 3 de 1 il croit qu'il peut acheter un camion de bonbons voilà à partir de ce moment là il y a des choses qui sont possibles donc il y a deux conditions nécessaires qui nous importent il y a la condition suffisante et ce que vous vous faites en France c'est là véritablement que je vous félicite parce que vous êtes en train de toucher à l'essentiel il faut discuter avec la communauté internationale il faut discuter avec les autorités françaises les associations françaises parce que moi je considère la France comme le premier électeur et de ces discussions il faut qu'on discute puisqu'on a des intérêts communs ayant des intérêts communs on est des partenaires et quand on a des partenaires il faut qu'on discute il peut y avoir on peut ne pas s'entendre sur une chose on s'entendra sur d'autres c'est la discussion qui doit permettre à la France de comprendre aujourd'hui qu'il est temps que le Gabonais choisisse et sanctionne ses dirigeants c'est possible en préservant les intérêts de la France donc je suis heureux effectivement de partager cela avec vous bien évidemment la préoccupation de plusieurs politiques Gabonais aujourd'hui c'est qui va être président mais président pour quoi faire voilà la question que je pose on est président pour quoi faire notre peuple souffre ce n'est pas qui va être président non on fixe d'abord l'objet quel est l'objet avoir une alternance au sommet de l'État améliorer les conditions de vie des Gabonais deux moi j'ai des enfants quatre enfants en France en bourse j'ai mon premier fils qui est en train de terminer ses études de médecine mais pour moi c'est contre tous les parents Gabonais où va-t-il trouver du travail dans quelles conditions va-t-il pévoler moi j'ai fait des études qui étaient payées par l'État je suis venu en France aux frais généraux je n'ai jamais eu de problème de bourse et aujourd'hui je supporte quatre enfants en France en bourse pourtant leur scolarité est tout à fait normal donc à partir de ce moment-là on doit fixer qu'est-ce qu'on doit faire pour les garçons alternance au sommet de l'État pour nous permettre que lorsque effectivement un président ne donne pas satisfaction on le change première chose deuxièmement la possibilité de choisir un président et la possibilité de le changer s'il ne donne pas une satisfaction parce que je suis celui qui pense que l'homme n'est pas une valeur sûre c'est une valeur à l'éadroit à partir de ce moment-là il faudrait que il y ait des contre-pouvoirs et là je termine en disant qu'il y a eu deux modèles le modèle latin et le modèle anglo-saxon le modèle latin considère que l'État est bienveillant et à partir de ce moment-là bon c'est l'État qui va nous faire tout État jacobin il va nous faire tout il va nous donner des maisons c'est l'État qui pense mieux pour nous tous les anglo-goassons ont un autre modèle effectivement tous les deux modèles sont issus effectivement des auteurs français je n'irai pas là-dedans mais les anglo-saxons pour eux l'État est nécessairement malveillant on va donc mettre des contre-pouvoirs pour pouvoir contrôler l'action de l'État parce qu'il est malveillant l'État ne peut pas penser très très bien en nous il pense aux intérêts de ceux qui sont effectivement à la tête de l'État donc pour faire le bonheur du peuple il faut non seulement qu'il y ait alternance mais qu'on mette des contre-pouvoirs pour contrôler ceux qui viendront au pouvoir alors à partir de ce moment-là la préoccupation c'est de savoir oui qui sera président ce n'est pas cela la préoccupation qu'est-ce que nous avons à faire changer ce système et le début du changement c'est l'alternance au sommet de l'État voir une autre tête au sommet de l'État pourquoi parce que pour le moment ça fonctionne mal et ça fait le malheur des Gabonais un aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur aucune crédibilité deux faire en sorte que le Gabonais soit heureux de vivre chez lui dès lors qu'on a placé cet objet voilà l'objectif il nous faut rechercher les moyens ceux qui veulent être président amener nouveau programme et on arbitre entre X et Y et Z qui a le programme qui peut le mieux nous permettre d'atteindre l'objectif donc on met la charrue avant le début aujourd'hui il faut un candidat il faut faire campagne il faut tel il faut qu'on se range derrière tel ça c'est la politique du passé oui oui soutien c'est terminé c'est fini oui oui soutien aujourd'hui la préoccupation d'un père commun qui est le mieux à même à faire en sorte que mon enfant dès qu'il termine les études de médecine qu'il puisse travailler qui est le mieux à même de faire en sorte que mes enfants quatre qui sont en France ne restent pas en France rentrent au Gabon au tour du travail qui est le mieux à même de faire en sorte que moi retraité je puisse vivre aisément de ma retraite voilà les questions dès qu'on a ça j'examine ensuite les programmes donc je ne suis pas venu vous dire que je serai candidat à la prochaine élection présidentielle je ne suis pas là pour ça j'ai voulu discuter avec vous pour vous dire voilà un peu mes préoccupations il est évident que quelqu'un m'a demandé à l'intérieur de la société civile lors du forum des fibres vides mais vous pourquoi vous ne vous positionnez pas j'ai dit non il y a des conditions subjectives et objectives il peut arriver que la société civile est le meilleur candidat on se mettra derrière lui il peut arriver que c'est un politique qui soit le meilleur candidat en fonction de ce qu'on vit on se mettra mais pour l'heure il s'agit de mettre en place les conditions d'une alternance au sommet de l'état il y a deux voies pour le faire vous qui êtes ici rentrez le plus possible en contact avec les autorités françaises avec la communauté internationale commencez à discuter avec eux en montrant que vous êtes crédible et en montrant que c'est possible de sauvegarder leurs interdits mais nous notre intérêt c'est de développer aussi le gamin si je prends le cas de la France la France construit des autoroutes chaque fois que je vais en France c'est des ponts nouveaux c'est des routes nouvelles c'est des autoroutes nouvelles et ce sont des entreprises françaises ces mêmes entreprises sont au gamin pourquoi nous ne font-elles pas les mêmes ponts la seule exigence c'est qu'on n'ait pas de clown si la France me livre un ordinateur que ce soit un vrai comme celui qu'on vend à Paris point c'est la seule exigence donc voilà un tout petit peu ce que moi je suis voulu je dis ensuite il faudra que vous atteigniez un niveau on ne se contente pas seulement de l'intérieur mais le pouvoir c'est une somme d'intérêts croisés il faut qu'on vous ouvre la porte et que vous discutiez effectivement des intérêts des différents partenaires des différentes personnes donc grosso modo sur le plan politique je m'en tiens là voilà les idées que j'ai partagées avec vous pour vous dire que un je vous remercie de l'action que vous faites parce qu'elle touche aux conditions suffisantes pour qu'il y ait une alternance au Gabon nous aurions beau marché au Gabon nous aurions faire des grèves au Gabon c'est bon mais ce n'est pas cela qui est déterminant ce qui est déterminant je tiens à vous le dire c'est ce que vous faites ici c'est à dire discuter entrer en contact avec nos partenaires pour qu'ils comprennent la nécessité et surtout leur donner la garantie que leurs intérêts ne sont pas en jeu nous sommes un petit pays qui est suffisamment riche on peut faire garantir les intérêts et faire effectivement la promotion et le développement de notre pays en cela je vous rends hommage maintenant dès lors que il faut serrer les priorités dès lors que c'est ouvert on regardera qui est le mieux à même effectivement d'assurer cette alternance avec les contre-pouvoirs nécessaires on regardera alors comment effectivement aller à une campagne électorale étant entendu que le gros problème aujourd'hui c'est que les conditions actuelles ne nous garantissent pas une alternance au pouvoir ce n'est pas possible à moins que la communauté internationale véritablement a pu effectivement incit les autorités gabonaises à y aller et là pour qu'il y ait cette incitation c'est des discussions parce que souvent ce sont les experts qui alimentent la communauté internationale ils ont certainement des renseignements mais généralement il faut toujours qu'il y ait un lien décomptable et c'est cela c'est ça qui amène le déclic sans ça il n'y a rien du tout je terminerai en disant que dans le discours final que j'ai fait à Livreville j'ai répondu à une réaction lors des assises les gens me disent bon ben écoutez nous on est sur le terrain ça c'est fini il faut gagner le terrain je dis le terrain nous sommes des africains parlons-en quand on parle de terrain c'est un espace géographique mais cet espace géographique est également un espace spirituel cela veut dire que quand on va voir le terrain c'est quoi le terrain les décisions de terrain se prennent de manière effectivement matérielle mais également surtout de manière virtuelle et spirituelle ce qui veut dire effectivement qu'il ne faut pas placer la charrue avant les peuples à l'heure actuelle dans les conditions actuelles au regard des textes actuels rien ne peut être fait deuxièmement nous avons proposé enfin plusieurs ont proposé une conférence nationale je n'étais pas pour pour des raisons très très spécifiques regardons l'antériorité tant qu'une conférence nationale ne va pas dans le sens d'une alternance au sommet de l'état elle est vouée à l'échec et on se met à partager entre copains et coquins les postes c'est tout c'est à dire les postes ministériels or il ne s'agit pas de ça alors donc véritablement aujourd'hui je sais que dans vos multiples associations vous devez savoir que véritablement vous avez un déterminant essentiel du changement dans notre pays ça je vous le répète un déterminant essentiel du changement dans notre pays c'est de vous que viendra de l'éclique un déclique qui permettra à ceux qui aspirent à la fonction présidentielle de pouvoir actionner de pouvoir avec assurance mobiliser et surtout de faire le travail nécessaire pour que les textes soient effectivement des textes impersonnels qui permettent une alternance au sommet de l'état je crois que j'ai pris beaucoup de temps pour m'exprimer je vous remercie pour m'avoir écouté merci